Le matin du 23 août, il m'a dit qu'ils étaient arrivés dans la nuit. Il a dit qu'il ne savait pas où il était, qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles ils étaient proches de la frontière ukrainienne. Il m'a dit qu'ils étaient en train de construire un camp, qu'ils avaient faim et froid. Autour de 350 ou 400 soldats sont partis d'Ivanovo et de Kostroma. Tous les militaires sous contrat sont partis. Il ne reste plus que ceux qui font leur service militaire et s'enchargent de la sécurité. Selon des rumeurs, ils seraient en mission de 2 à 5 mois. Un représentant militaire à Ivanovo nous a dit que leurs hommes étaient partis faire des exercices pendant deux semaines. Mais quand nos maris sont partis, on nous a dit que la mission durerait de 2 à 5 mois. On nous a dit qu'il y avait des morts, mais on ne sait pas où ils sont, si c'est à Ivanovo ou à Kostroma. Quand ils ont annoncé la liste des blessés et des captifs, on savait qu'il y avait des morts, car certaines femmes pleuraient. Mais il n'y a pas de liste comportant le nom des morts.